bonjour et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm dans Tamouciné aujourd'hui on est à la maison on n'est pas dans notre voiture on vient pas de sortir du cinéma mais on a vu des films exactement c'est la nouvelle rubrique exactement donc là on lance on lance notre nouvelle rubrique qui s'appelle sorti en DVD voilà on commence donc aujourd'hui par le film Resident Evil voilà là c'est le coffret de la saga intégrale voilà on va le mettre comme ça pour l'instant tu peux le faire voilà tu lèches ? tu lèches ? ouais non c'est bon voilà alors le film il est sorti il y a bien longtemps au cinéma c'était en en mars je pense non le cinéma c'était en fin de février j'étais en France exactement j'étais en France donc il est sorti il y a pas mal de temps puis ça sorti en DVD il est sorti le 25 mai 2017 exactement donc on aurait voulu faire cette vidéo plus tôt mais comme je ne connais pas la saga je connais ni les jeux ni les films donc on a dû on a dû revoir tous les épisodes les 6 les 6 donc voilà et bien sûr entre temps on a dû se voir les pirates des Caraïbes c'est pour ça que cette vidéo saura assez tard depuis le 25 exactement donc voilà je crois que cette nouvelle rubrique va vous plaire et attirer plus de monde encore donc voilà on commence donc avec ce film et comme je ne connais pas trop donc je te laisse la parole ok alors Resident Evil il y a 6 films qui sont sortis ça j'ai pris des notes le premier est sorti en 2002 c'est écrit réalisé par Paul W.S. Anderson c'est lui qui a pris en charge les 6 de A à Z même si il n'y a que 2 épisodes l'épisode 3 qui a été réalisé par Russell Mulcahy et l'épisode 2 réalisé par Alexander White mais avec la supervision de Paul W.S. Anderson sur les réalisations et production aussi alors on va commencer par le tout premier et on commencera par comparer le film les films aux jeux vidéo voilà donc premier épisode ça commence une petite scène d'intro on voit quelqu'un qui est en train de choper il y a des fioles bleues des trucs verts il les met dans une valise il met dans un sac il se taille avant de partir il balance la bleue elle se casse bien sûr il y a l'effet mirage qui nous fait comprendre que c'est volatile ça passe par les ventilations et là on comprend tout de suite voilà ils viennent de casser le machin ça se volatilise ça va infecter tout le monde comment on sait que c'est un film de zombies on ne s'étend pas pour les zombies et après on revient sur la scène de la salle de bain sur l'oeil d'Alice parce que l'histoire de l'oeil qui s'ouvre c'est presque tous les films qui vont commencer comme ça ils gardent sa signature le zoom l'oeil ça s'ouvre et on se rend compte qu'Alice est dans sa baignoire mais elle a l'air d'être perdue pas de mémoire on dirait qu'elle ne sait pas et là moi déjà à l'époque ça ça m'a plu parce que c'est comme dans le jeu vidéo un jeu vidéo tu as toujours une cinématique d'intro et après tu débarques tu as un personnage tu ne le connais pas tu ne sais pas ce que tu as à faire et tu dois tout découvrir en général dans les jeux tu as toujours la première partie didacticielle bouger le joystick gauche pour bouger le truc pour la caméra et là on a exactement ça elle sort de sa salle de bain presque une petite hubante elle n'arrive pas à marcher et la caméra à chaque fois elle te fait des panoramiques parce que c'est ce qu'on fait dans un jeu vidéo quand on joue la première fois on essaie de découvrir les environs qu'est ce qu'il y a et c'est là qu'elle arrive dans la chambre elle voit la robe qu'on connaît sur le lit et ça aussi quand on découvre ça dans le jeu on se dit oh yes on peut s'habiller comme on veut mais tout est bloqué dans les menus parce que ceux qui connaissent resident evil il faut finir le jeu pour débloquer la clé de l'armoire où tu peux aller changer de tenue donc le début du jeu tu as la tenue par défaut et tu feras tout en film ou tout en jeu avec tu change pas bien sûr comment on découvre ça ça reste aussi dans l'esprit du jeu vidéo on farfouille encore dans les menus elle sait ce qu'elle fait elle ouvre les tiroirs un coup elle ouvre un tiroir des flingues waouh et c'est toujours quand tu joues le jeu vidéo la première fois tu as des flingues mais tu as toujours le petit cadenas elle elle a le machin elle est fermée comme elle n'a pas de mémoire elle ne se rappelle pas le code pour déverrouiller le cache donc on sait qu'il va y avoir des flingues mais on ne peut pas les utiliser ça aussi dans resident evil c'est une fois qu'on a fini le jeu et après tu peux recommencer le jeu et tu choisis les armes que tu veux mais au début tu as les armes par défaut et grosso modo par exemple si je me rappelle bien le premier jeu le premier resident evil si on joue avec chris redfield on a juste un couteau au début du jeu c'est une fois qu'on a trouvé le premier zombie la scène la fameuse scène que tout le monde connaît et après on refait demi tour et il trouve un flingue dans le hall du manoir une fois que les autres seront partis on trouve un flingue donc c'est vraiment comme le jeu vidéo après la narration du film ça suit un jeu vidéo parce que dans les jeux vidéo on fait niveau par niveau et dès qu'on passe un niveau il y a toujours un truc qui fait qu'on puisse pas revenir en arrière le film tous les six sont dans la même façon au début elle est dans le manoir donc elle farfouille un peu partout oui donc où est-ce que j'en étais maintenant j'ai oublié elle est dans le manoir elle fouille jusqu'à l'arrivée des militaires et là automatiquement il passe sur autre chose et on revient plus au manoir bon sauf à la fin du film parce que ça c'est comme tous les trucs on entre par là on y va on fait notre mission et on revient on ressort par ici donc à chaque fois il y a quelque chose qui fait que fini le niveau on passe au niveau suivant et à découvrir ce qu'il y aura dans le niveau suivant donc le 1 pour moi c'est le meilleur des 6 que ce soit comme film il n'y a pas encore du fanservice dedans et en plus il a coûté 33 millions de dollars c'était un film indépendant à l'époque il n'avait pas encore de producteur c'était Paul W. Sanderson qui l'a produit de lui-même il a eu les droits pour faire le film mais il s'est dit si celui-là il marche on refait la suite si ça marche pas on s'arrête c'est pour ça que l'épisode 1 il se finit sur une scène apocalyptique sans qu'on se dise tiens d'ailleurs même la scène finale elle fait penser à Resident Evil 3 Nemesis le jeu donc moi à l'époque s'ils n'avaient pas fait de suite je me dis oui là où le film finit c'est là où le jeu commence c'est la scène d'intro du... donc 33 millions de dollars en 2002 il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux numériques mais c'était top à part les zombies le seul fanservice qu'il y avait dans le film c'était Lily Curse le monstre que tu détestes le truc là qui n'a pas de peau le moche c'était le seul qui faisait penser à Resident Evil et le mot Umbrella vu que ça se passe à Umbrella donc grosso modo pour le jeu la seule ressemblance au jeu c'est la narration, présentation on passe encore parce qu'il y a le 2 pour moi c'est le 1 le 2 j'aime bien mais le scénario il est pourri parce que dans le 2 ils nous ont mis Jill Valentine, Oliveira il y avait pas mal de... le docteur Ashford il y avait pas mal de personnages qu'ils ont pris du jeu vidéo mais le 2 comme il a bien marché le 1 il n'a pas beaucoup marché au cinéma mais il a beaucoup marché en DVD donc ils se sont dit on va faire un 2 et le 2 il a coûté 50 millions de dollars il est sorti en 2004 mais ils ont tellement voulu faire du fanservice d'ailleurs toi même tu avais fait la remarque il y avait pas mal de scènes dans le film qui sont là juste pour le fanservice ceux qui connaissent les jeux vidéo ils vont reconnaître la scène, l'action donc ils mettaient des personnages dans des situations que scénaristiquement ils avaient rien à voir là-dedans d'ailleurs même toi ça t'a gêné à chaque fois tu me dis mais cette scène elle sert à rien cette scène elle sert à rien mais là pourquoi ils sont là mais ça sert à rien c'est parce qu'ils ont tellement voulu moi la première fois que je l'ai vu à l'époque j'ai bien aimé parce qu'il y avait pas mal de scènes tiré du Nemesis Resident Evil 3 et de Côte Véronica par exemple mais ça reste un bon film et la fin du 2 elle promettait pas mal de choses parce que déjà à l'époque j'avais pas aimé que le Nemesis soit une sorte de terminator comme quand il était commandé et à chaque fois on voyait ce qu'il voit style terminator là l'écran de l'oeil comme si stars élimination j'avais pas trop aimé mais à la fin du 2 quand on nous montre activation du projet Alice donc comme quoi Alice parce qu'on sait pas ses origines à Alice ni dans le 1 ni dans le 2 et surtout entre le 1 et le 2 parce que le 2 c'est la suite directe du premier mais on sait pas combien de temps bon on sait à peu près c'est quelques mois peut-être parce que l'infection a commencé dans les labos elle quand elle sort du de l'hôpital d'Ombrella elle trouve que le monde est déjà dévasté et c'est là que le 2 commence donc je m'attendais à découvrir ça dans l'épisode 3 donc ça par rapport aux jeux vidéo on s'arrête là on passe on va parler des films en eux-mêmes voilà voilà toi qu'est-ce que t'as pensé de la saga ? pour ce que tu t'en rappelles oui on peut mettre pause et non non ? oui c'est un pause on va couper après mais ça veut dire que j'ai un vrai souci je sais t'as aucune mémoire ou elle ou elle ou elle ou rien 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 le seul épisode c'est celui-là et encore ben c'est pas grave le 1 ça se passe dans les labos où il y a les zombies il y a Michel Rodriguez le 2 ça se passe dans la ville il y a la scène de l'église avec la moto le cimetière et Némésis le robot le géant avec sa mitraillette qui aiguille tout le monde c'est son ami qui est devenu Nick c'est Nick qui est devenu le 3ème le 3ème c'est dans le désert avec les corbeaux à Las Vegas et après elle va à Umbrella et tue le docteur le docteur ? la scène ah oui elle découvre qu'il y a les boules où il y a pas mal d'alice et dans le 4 elle les réactive ils vont faire l'attaque vers Wesker réactive qui ? les clones ? oui dans le 4 il y a une attaque générale avec plusieurs clones qui se font tuer elle dans l'hélico il y a Wesker qui lui injecte un truc qui lui dit ça t'enlève tes pouvoirs et à la fin ça finit sur quand elle arrive sur l'île où il trouve Claire avec le machin voilà et lui enlève et dans l'avion ils voient l'immeuble avec les prisonniers le bateau ? non pas encore elle atterrit d'abord et de là qu'elle découvre qu'il y a un bateau l'Arcadia et le jeu finit c'est le film finit sur l'Arcadia Madame Fickner elle reprend ses pouvoirs ? elle les reprend jamais ah d'accord ouais et dans le 5 c'est la suite le 5 la fin du générique du 4 c'est le début du 5 ouais sur l'Arcadia elle tombe dans l'eau j'ai une mémoire lamentable oui je sais et après on remonte des scènes comme quand ils font des tests encore avec les clones et là on découvre qu'en fin de compte il n'y a pas qu'Alice qui est cloné il y a pas mal de clones euh alors ma question c'est vis-à-vis des épisodes que tu as déjà vu oui que penses-tu du fanservice ? alors le fanservice ouais c'est pour ça que l'épisode 1 il reste mon préféré euh parce qu'après dans les autres il y a du fanservice il y a Gilles Valentine il y a Olivera il y a Barry qui revient dans l'épisode 5 il y a Leon S. Kennedy qui revient il y a Claire Redfield il y a Chris Redfield mais ils les ont mis là juste pour dire hé vous connaissez ça dans le jeu ? et ben voilà on va vous les mettre et ils sont loin des personnages ils ont pas le charisme des personnages du jeu vidéo en général dans un jeu vidéo quand tu joues à Gilles Valentine Gilles Valentine c'est toi c'est toi qui joues c'est pas un personnage juste que tu croises donc euh après chacun sa façon de jouer quand c'est Claire Redfield c'est toi qui joue Claire Redfield quand tu joues Chris c'est des personnages avec lesquels on joue donc on leur a tous donné une personnalité propre à nous par rapport à notre façon de jouer donc dans les films voilà ils les ont mis juste pour dire voilà ils sont là vous les avez aimés on va les mettre comme ça c'est Resident Evil merci bon il 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 est